Dame Boyd, bonjour. Bonjour Elisabeth. Secrétaire générale du QCMS Authentique, aujourd'hui, dame, il y a l'affaire d'Arissou. Quelle lecture vous en faites d'abord ? Les enquêtes parlent d'une fugue. En tant qu'enseignant, également formateur, quelle lecture sur cet état de fait ? Oui, la lecture que j'ai en fait, c'est qu'aujourd'hui, nous ne devons pas considérer cet événement comme un fait banal. Parce qu'il s'agit d'un produit que nous avons préparé ici au Sénégal et qui a fait tout son cursus pré-scolaire, élémentaire et moyen secondaire et qui est allé intégrer un autre système et que nous avons toujours présenté comme une élève brillante. Et donc, quand on parle d'un élève brillant, ce n'est pas seulement les performances sur le plan scolaire, mais également, l'enseignement, c'est un tout. Parce qu'on a ce qu'on appelle le ministère de l'Éducation nationale qui englobe l'instruction et l'éducation. Donc, aujourd'hui, quelle que soit langue d'attaque, nous pouvons comprendre que, et quelle que soit l'issue de l'enquête, bien sûr, parce que l'enquête n'est pas encore bouclée et que nous n'avons pas les éléments définitifs, mais quelle que soit langue d'attaque, nous pouvons comprendre quand même qu'il y a des manquements dans notre système d'enseignement, dans notre système d'éducation, tout simplement, et qu'il va falloir revoir tout cela. Ce problème, selon des informations toujours qui circulent sur la toile, ce serait lié à une chute de ces notes, une situation qui devrait, comme vous le dites, susciter l'interrogation sur le choix de l'excellence au Sénégal. Oui, bon, là également, je ne remets pas en question l'article en tant que tel et le journal qu'il a produit, mais je demande tout simplement aux Sénégalais d'être prudents et de prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui est avancé, vu l'expérience et la connaissance du milieu. Parce que malheureusement, c'est des questions très complexes. Il y a des gens qui en parlent sans être assez outillés pour en parler, malheureusement, et ils ont le droit d'en parler parce que nous sommes en démocratie. Mais je peux dire quand même que pour qui comprend ce que c'est que les classes préparatoires, les classes préparatoires sont très complexes, mais ce n'est pas des classes d'évaluation. C'est-à-dire que quand on sélectionne les meilleurs élèves en France, et même dans le monde, parce que ce ne sont pas seulement les Français, comme il y a des Sénégalais, des Chinois et autres, le Sénégal envoie 60 bourses d'excellence par an, en plus des bourses des universités. Les Sénégalais mélangent beaucoup de choses, ceux qui en parlent. Les universités reçoivent des élèves qui ont la mention bien, qui sont brillants, mais nos élèves qui sont excellents vont dans trois grandes écoles majoritairement. C'est-à-dire que les dix meilleurs et Jarissaou en faisaient partie. Le Sénégal, les 60 bourses d'excellence qui sont envoyées chaque année, il n'y a que dix qui intègrent les écoles d'élite, les écoles d'excellence qu'on appelle les grandes écoles en France. Et on peut en citer Henri IV, donc on peut en citer également le lycée de Lyon, et on peut également en citer lui le grand. Donc le Sénégal a envoyé seulement dix à placer, a pu placer dix élèves excellents. Maintenant, dans ces écoles, on ne les prépare pas à être évalués pour des performances scolaires. Non, on les évalue pour les préparer aux grands concours. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne savent pas ces choses-là. C'est-à-dire qu'ils sont évalués pour préparer les grands concours, mais l'évaluation, ce n'est pas une évaluation certificative, c'est juste une évaluation vraiment formative pour permettre à l'élève de le préparer aux grands concours. C'est exactement ce qui se passe pour qu'ils deviennent de grands ingénieurs. Mais maintenant, beaucoup de Sénégalais parlent de cette question comme si vraiment ils ont évalué comme dans le système d'évaluation que nous avons ici. Donc, on n'oublie pas également qu'elle a fait une première année qui est brillante. Donc, elle était simplement en deuxième année prépa étoilée. Et puis d'ailleurs, parce qu'il y a deux types de prépa. Il y a les prépa simples, ordinaires, et les prépa étoilés. Et Diarissao était dans une classe prépa étoilée. Donc, moi, je pense que le problème... Je ne pense pas que le problème soit un problème de performance académique ou scolaire, c'est-à-dire que lié à une baisse de niveau. Je ne le pense pas du tout, parce que quand même, elle a fait déjà une année. Si c'était faible, c'est en cette année-là qu'on allait détecter cela. Donc, moi, je pense que les raisons sont ailleurs. D'accord, il y a-t-il dans l'histoire du Sénégal des élèves qui ont été affectés ou qui ont intégré cet établissement et qui ont eu à réussir ? Oui, oui, non, le Sénégal a placé... Il y a eu des années où le Sénégal était en tête. Il y a eu des années où on a presque, sur les dix meilleurs de l'huile grand, il y a eu une année où les trois ou quatre premiers étaient du lycée Cédéral-Imamoulaye de Dakar. Donc, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Le Sénégal a toujours placé de brillants élèves au niveau des grandes écoles françaises. Moi, j'ai mon avis, d'ailleurs, sur ce projet-là qui est en cours depuis presque 50 ans, 60 ans. Nos meilleurs produits qui vont dans ces écoles et qui restent en français, ça, mais ça, ce n'est pas le débat. Mais je veux dire que nous, nous n'analysons pas le problème seulement du point de vue des performances. Ça peut être un élément. Pourquoi ? Mais pas comme les Sénégalais l'analysent. Djarissa, au moins, mon intime conviction est que le fait qu'on les présente comme la plus brillante élève du Sénégal presque depuis 1970, c'est presque ce qui s'est fait parce qu'on a toujours eu de brillants élèves mais qui n'ont pas reçu ce coup médiatique parce que la médiatisation a outrance également peut agir sur la fille. Ça, je ne le nie pas. Parce que, moi, j'indexe des politiciens qui sont derrière. Et je commence par le ministère de l'Éducation nationale. Suivez mon regard. Des gens qui ont utilisé cette fille et qui ont fait beaucoup de propagande autour de ce qu'ils ont fait au ministère de l'Éducation nationale alors qu'ils ont leurs propres enfants qui n'ont pas présenté de la sorte. Même si on peut dire que leurs enfants n'ont pas ce niveau de Djarissaou. Mais moi, je considère que cette surmédiatisation de Djarissaou et même sa venue ici au Sénégal pour faire le tour de plusieurs ministères à la présidence de la République, faire des régions, pour présenter son livre, son roman. Moi, je pense que tout ça, c'était inutile dans un contexte pour qui connaît les classes préparatoires parce que Djarissaou n'avait même pas une minute, une minute, je vous dis, madame, pour faire ce qu'elle a fait ici au Sénégal. Elle avait tout le temps de le faire bien après, dans trois ans, dans quatre ans, parce qu'elle est dans une situation critique comme tous ses camarades. Parce que Djarissaou est brillante, mais à lui le grand, quand vous y arrivez, vous trouvez des élèves extrêmement brillants et qui ont été préparés dans des systèmes d'enseignement plus performants que le Sénégal. Est-ce que vous avez compris ce que je vous dis ? J'ai dit que tu peux être très brillant, mais le Sénégal prépare mal. C'est pourquoi j'ai démarré avec la préparation. Le Sénégal prépare mal ces produits brillants parce que notre système d'enseignement, même si on a un lycée d'excellence à Djurbel, si vous y allez, même cette année, ils avaient des problèmes d'eau. Donc, pour vous dire que les gens parlent beaucoup, mais ils agissent peu. On peut avoir d'excellents produits, mais les conditions d'apprentissage et les conditions de préparation ne s'y est pas si bien que arriver à un certain niveau d'excellence, au niveau supérieur, ces élèves-là peuvent être confrontés à d'énormes difficultés que leurs homologues des autres pays développés n'ont pas, alors que lui, le grand, concentre presque toute l'oligarchie brillante du monde. C'est ça le problème. Donc, moi, je pense que le problème-là doit être analysé avec beaucoup de froideur et qu'on regarde notre système d'enseignement et qu'on y voit les failles et qu'on essaie de les rectifier parce que, pour moi, le cas d'Arissaou est un signal pour le Sénégal. Le cas est venu juste nous dire que vous avez des failles dans votre système de préparation de vos produits et qu'il y a lieu de revoir tout le processus de préparation et vraiment de se regarder les yeux dans les yeux et de se dire des vérités et que le ministère ne s'amule pas dans son silence et qu'on n'écarte pas les uns et les autres parce que dans ce ministère-là, il y a même des gens qui ne comprennent absolument rien. Malheureusement, c'est ça notre problème dans ce système éducatif sénégalais. Mais, moi, je l'analyse également du point de vue de l'éducation parce que nous avons un ministère de l'éducation qui instruit mais qui n'éduque pas parce que quelle que soit la pression sur Djarisseau et je considère qu'il y avait beaucoup de pression. Je vous dis, je vous donne simplement un exemple. Oui, allez-y. Si, par exemple, même si Djarisseau est performante, avec toute la médiatisation qu'on a eu à faire avec une fille qui a 20 ans ou légèrement moins de 20 ans, donc une fille très jeune comme ça qui n'est pas entourée par un environnement qui peut booster son profil psychologique, quel que soit son profil psychologique, mais on a fait une surmédiatisation et qui est dans un contexte où elle trouve des élèves plus brillants peut-être ou aussi brillants qu'elle, mais ça peut détendre sur sa manière d'agir et de voir les choses. Donc moi, je pense que tout cela mérite des réflexions par rapport à l'éducation de nos enfants parce que notre sème d'enseignement également, on met plus l'accent sur l'instruction que sur l'éducation alors que l'éducation permet à l'enfant de se surpasser et de ne pas être dépassé par des événements. Donc tout ça, c'est des éléments à apprécier pour voir qu'également à ce niveau, nous avons des failles parce que quelle que soit la pression, il aurait suffit qu'on la prépare à une certaine façon d'agir par rapport à des situations difficiles parce que lui, le grand, tout le monde sait que c'est très difficile. même si cette note ne baisse pas, elle peut avoir des craintes par rapport à la percée qu'elle voit sur d'autres produits venant d'autres pays, etc. Ou même des Sénégalais qui sont allés là-bas avec lui et qui peut-être ont pu supporter plus le coût parce que lui, le grand, tu supportes le coût dès que tu arrives, tu vois des produits très brillants, excellents et que tu dois te confronter alors que toi, tu avais l'habitude de surfer sur un terrain facile parce que tu es avec un système d'éducation qui est en baisse et donc les produits qui sont là, ils excellent. C'est-à-dire, si tu prends Barcelone, tu la mets dans le championnat par exemple de France, ils excellent tout de suite. Donc c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'eux, ils sont confrontés à un nouveau système et ce nouveau système-là, ce n'est pas seulement les performances scolaires comme les Sénégalais l'analyse, mais il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu dans le fait que peut-être Diary pourrait être vraiment acculé de pro et avec toute la surmédia et le poids qui pèse sur ces frêles épaules d'une petite fille de 20 ans, ça peut déteindre sur le comportement qu'elle a eu par rapport à ce qui s'est passé, mais tout ça, on aura les éléments précis avec la fin de l'enquête. Dambo, rapidement, sur l'expansion du virus qui est devenue inquiétante, pensez-vous comme d'autres à l'image de Moudoudjane Fada qu'elles doivent être fermées, ces écoles ? Oui, j'ai entendu la déclaration de Moudoudjane Fada, c'est un politicien, c'est une déclaration de politiciens. C'est un parent de famille également. Oui, mais c'est un parent de famille, mais moi, je connais l'homme, toutes ces positions sont des positions politiques, rien n'est anodin dans les actes que pose. donc moi, je pense qu'à ce niveau, c'est une déclaration d'un politicien tout court. Maintenant, je ne lui donne pas une autre importance. Maintenant, analyser de façon plus profonde, moi, je pense quand même que si on suit la logique du gouvernement, s'il y avait une cohérence dans la logique du gouvernement, le couvre-feu ne devait pas concerner la nuit, mais le jour. Et si ça concerne le jour, la conséquence devait être de fermer les écoles. S'il l'avait dit de cette façon, j'aurais dit qu'il a raison. Aujourd'hui, une note circulée sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, une note qui serait de l'UNICEF et qui préconise la vaccination des enseignants comme personnes cibles pour un peu stopper la propagation et amoindrir les risques. Que pensez-vous de ceci ? C'est une provocation. C'est une provocation que ce n'est par le gouvernement du Sénégal. Parce qu'encore une fois, l'État du Sénégal est membre de l'oligarchie mondiale qui est en train de préparer le monde à une vaccination massive pour assidurir les intérêts de lobby pharmaceutique, d'industrie pharmaceutique et de lobby franc-maçonnique. aujourd'hui, ils sont en train de préparer les populations du monde à accepter de prendre ce vaccin. Donc, ils sont en train de cibler beaucoup de secteurs. Ils ont déjà parlé de la santé, des personnes âgées, des comorbidités, etc. Aujourd'hui, ils veulent l'élargir aux enseignants. Ils auront en face un groupe qui va résister. qui va résister tout simplement. Non, non, je vous dis, cette proposition-là n'est pas une proposition anodine. Il ne faut pas dire que c'est une simple proposition. Ça vient de l'UNICEF. C'est important. C'est vrai que les déclarations ne sont pas des déclarations analysées comme Elisabeth ou Damboy qui font une proposition. Non, c'est différent. UNICEF est au cœur du système d'enseignement mondial. UNICEF est au cœur du dispositif de l'UNI et c'est l'UNI qui porte le projet mondial des illuminatifs. Donc, celui qui l'analyse comme étant une simple proposition n'a rien compris. C'est une position forte des illuminatifs qu'il faut passer par certaines communautés organisées pour leur imposer le vaccin parce qu'ils savent que le vaccin est rejeté. C'est une conditionnalité qu'ils veulent mettre et j'ai vu dans les réseaux sociaux depuis hier qui éclatent que les anciens sont prêts. D'abord, on en découle avec eux parce qu'on n'a fait pas confiance à ces vaccins parce que dans le monde entier, le vaccin est rejeté à des pourcentages très élevés. C'est la même chose au Sénégal. Les gens ne sont pas prêts à se faire vacciner parce qu'il y a eu beaucoup de précipitations sur ce vaccin. On a dit que sur deux vaccins au moins, Moderna et Pfizer, ils ont utilisé la méthode ARN messager qui est une méthode inédite, jamais testée sur des êtres humains. Mais les enseignants ne prendront aucun risque. Nous serons là à faire face au président Maxal. Cette déclaration-là doit être dénoncée par le président Maxal parce que c'est lui qui est derrière et on l'accuse frontalement. Donc nous, nous ne prendrons pas de gants sur cette question. Les enseignants ne vont pas se vacciner parce que nous ne faisons pas confiance à ce vaccin. Même le président Maxal, le 31 décembre, quand un journal lui a posé la question « Est-ce que toi, tu vas te faire vacciner ? » Il a sauté la question et il n'a pas répondu. Cette fois-ci, au moins, il n'a dit ni oui ni non, mais il ne l'a pas dit clairement. Mais il a dit non parce qu'encore une fois, il ne va pas se faire vacciner. Lui, il le sait. Parce que le PDG de Pfizer a dit que lui, il ne va pas prendre ce vaccin avec ses emplois parce que la raison légère qu'il donne, c'est qu'ils ne sont pas prêts à prendre ce vaccin tout simplement. Ils ne vont pas prendre ce vaccin parce que ce serait de l'égoïsme qu'ils se fassent vacciner en premier. C'est tout le contraire. C'est du cynisme. Ils sont cyniques. Ces gens-là, ils veulent exterminer les populations du monde pour assouvir les intérêts des Illuminati qui ont déjà déclaré que la population mondiale doit diminuer et ils veulent passer par ces vaccins-là pour diminuer la population mondiale. Nous ne l'accepterons pas. Dame Boyd, merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth.